Dans le cadre de ce projet, nous devions intervenir à Ouagadougou et à Bobo dans le domaine de la formation, de la sensibilisation, de la prise en charge et de l'accompagnement au profit des cibles issus de ces deux localités. Il faut dire que les acquis sont à mettre à plusieurs niveaux, d'abord dans le domaine de la formation, nous avons pu former près de 85 agents de santé et à l'issue de ces formations, nous avons constaté une amélioration dans le cadre des connaissances sur les violences basées sur le genre et une meilleure synergie dans le référencement des cas parce que c'est après la formation que nous avons eu cette synergie entre agents de santé et l'association des femmes juristes qui référençaient des cas de violences et nous avons pu comprendre que ces séances de renforcement des capacités ont contribué à ça. Nous avons pu, en termes de sensibilisation, remarquer que les femmes connaissent mieux les violences basées sur le genre et sont promptes à faire le signalement, c'est-à-dire les cas de violences, elles sont maintenant très promptes à réagir et à apporter des informations à leurs pairs dans le domaine des questions liées aux violences basées sur le genre. Nous nous sommes rendus compte aussi que les usagers des cliniques juridiques connaissent mieux l'association à travers l'augmentation du niveau de fréquentation, à travers la qualité de l'accompagnement qui a été donnée, nous avons constaté une meilleure fréquentation et aussi une meilleure amélioration des conditions de vie des filles-mères. Nous savons que ce sont des filles-mères qui ont été affectées par la COVID-19, donc il a fallu vraiment les accompagner sur le plan alimentaire pour améliorer un temps soit que leurs conditions de vie. Il faut dire que dans le domaine de la formation, nous avons formé des structures de lait qui sont des agents nécessaires, ce sont nos points focaux, voilà, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons permettre à ces points focaux-là de continuer l'action en restituant ces formations-là à leur pair. Donc nous avons promis ici de faire le suivi post-formation, parce qu'une chose est de les former, une autre chose est de faire le suivi pour voir quels sont les plus-values, quels sont les effets des formations-là sur les pratiques professionnelles et sur les habitudes quotidiennes. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire pour le futur. Voilà, avec deux projets aussi, nous allons continuer la formation et aborder surtout d'autres thématiques. Vous savez que les questions de prise en charge impliquent beaucoup de thématiques. Donc nous allons mettre en oeuvre des thématiques nouvelles comme les féministes en action, comme les violences sexuelles et sexistes, voilà, comme la masculinité. Donc ce sont des thématiques que nous allons aborder pour renforcer les capacités de ces acteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !